Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue sur itjeremy.fr et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau boîtier d'acquisition pour celles et ceux qui sont intéressés pour faire comme moi justement des vidéos de jeux, de jeux consoles que ce soit sur PlayStation 3, Xbox 360 ou Nintendo Wii et bien avec cet accessoire vous n'aurez plus aucun souci, aucun problème de capture et vous pourrez avoir des captures vidéo HD et oui il s'agit du Game Capture HD de chez Avermedia c'est simplement un boîtier, un boîtier autonome car il existe d'autres boîtiers qui nécessitent d'avoir un ordinateur proche de ce boîtier, de sa télé et de sa console de jeu tandis que ce petit boîtier il est autonome car on peut juste l'installer et ensuite tout contrôler à partir de ce boîtier et de cette télécommande comment ça fonctionne ? et bien le boîtier est fourni avec un câble YQV, UVE avec donc les prises bleu, vert, rouge et rouge et blanc pour le son alors la particularité de ce câble c'est qu'il a trois embouts pour justement comme je le disais les trois consoles que ce soit la PlayStation 3, la Nintendo Wii ou la Xbox 360 la résolution vous pourrez capturer jusqu'en 1080i ce qui est vraiment déjà pas mal et pour un rendu notamment pour la diffusion sur internet c'est largement suffisant donc il est bien entendu fourni avec un câble pareil YQV qui va du boîtier à la télévision pour ainsi avoir la visualisation de notre jeu sur notre télé et jouer tranquillement comme si de rien n'était franchement ça c'est pas mal donc vous contrôlez ce boîtier de capture grâce à sa télécommande qui est vraiment très fonctionnelle, très complète on le voit ici à l'image c'est vraiment très complet et grâce à ça vous pouvez donc appuyer sur REC pour enregistrer vos parties et il y a aussi une fonction appareil photo pour capturer des images du jeu ça c'est pas mal allez on va passer tout de suite à l'installation enfin vous allez voir comment ça se passe allez alors voilà une fois les branchements effectués une fois que vous avez relié vos consoles de jeu à votre boîtier et le boîtier à la télévision en YQV il vous faut une unité de stockage pour enregistrer vos parties de console car comme vous le savez le boîtier est autonome pas besoin d'ordinateur pour enregistrer vos parties alors à cela vous avez trois possibilités soit vous procédez à vous utiliser un disque dur externe comme celui-ci un disque dur externe ensuite vous avez la possibilité d'utiliser une simple clé USB je conseille 2G minimum pour environ une demi heure de partie un peu plus plus ou moins ou alors carrément vous optez pour un disque dur c'est 2,5 pouces en SATA que vous venez mettre ici regardez vous avez un petit clapet un petit fichier d'alerte qui tombe et vous incorporez ici votre disque dur ainsi vous êtes tranquille voilà vous refermez le boîtier et c'est fait c'est parti il n'y a plus qu'à utiliser la télécommande et on va voir ça en image comment ça se passe au niveau de la télé donc voilà une fois que tout est prêt que vous avez bien branché que vous avez votre disque dur mis dessus il vous suffit simplement d'allumer la console puis ensuite le petit boîtier Avermedia avec la télécommande car franchement tout se contrôle depuis tranquillement son canapé et puis voilà vous avez ça donc on peut voir on va regarder justement que notre console dans système donc là j'ai pris la Xbox 360 pour exemple mais on peut prendre aussi bien la Playstation 3 ou la Nintendo Wii donc là on voit bien que le paramètre actuel étant moi j'ai mis en 1080i voilà pour avoir le maximum de résolution pour la capture et puis vous voyez il n'y a aucun décalage aucun temps de latence aucun souci d'écran on est vraiment comme quand on joue tranquillement sans ce boîtier coiffe on voit que du feu alors à partir de là sur ma télécommande je peux avoir accès donc je peux même faire une photo on va faire une photo voilà donc il y a eu juste un petit logo qui s'est mis sur l'écran pour prévenir que j'ai pris une photo on appuie sur REC pour enregistrer donc là voilà il y a eu un petit saut d'image avec le petit bouton et là sur le boîtier c'est allumé le bouton rouge clignote donc on arrête et puis en plus on voit la qualité et justement en parlant de qualité on va regarder dans les menus ce que nous propose le Avermedia donc là ça a arrêté la capture hop je vais dans les menus voilà nous voici dans les menus du logiciel logiciel interne au boîtier donc à savoir que moi j'ai le menu en anglais j'ai le choix entre plusieurs langues sauf le français mais dans les versions que vous allez acheter dans le commerce visiblement il y aura le français donc alors ici on a notre recording and snapshots et tout ce qu'on a enregistré et les snapshots c'est les captures d'image qu'on a alors on va regarder dans les settings dans le menu donc là on voit date format date on time voilà power on peut régler la qualité des vidéos car voilà plus on met une grande qualité plus ça prendra de la mémoire sur le disque dur et donc il faudra un plus gros disque dur mais on peut régler tout ça donc la vidéo ou les photos donc là j'ai mis en optimal il y a optimal, good ou maximum recording enfin on peut enregistrer au maximum donc on voit là par exemple sur un disque dur moi j'ai un disque dur de 500 gigas sachant que j'ai déjà des vidéos on va voir juste après les vidéos justement que j'avais tourné mais là il me reste encore 43 heures d'enregistrement donc il y a de quoi faire largement de quoi faire avec un simple disque dur 500 gigas c'est nickel sachez qu'on peut mettre aussi des clés usb donc les usb de 16 gigas il y a de quoi faire donc franchement ça nous revient pas cher ce petit appareil on va revenir en arrière voilà on va regarder ce qu'on a enregistré alors donc on va voir mes parties et ce que je viens d'enregistrer à l'instant donc là il y a la photo vous voyez c'est la photo que j'ai prise justement quand je vous ai présenté l'option photo qu'on pourra récupérer et qu'on pourra mettre par exemple sur son site sur les vignettes des vidéos de D.I.Motion par exemple il y a pas mal de trucs à faire donc là j'avais enregistré alors là j'ai enregistré deux fois voilà ça c'est la vidéo que j'ai tournée justement juste avant on peut voir aussi les autres parties j'avais enregistré des parties justement de jeu la vidéo de Call of Duty Call of Duty Modern Warfare 3 qui est disponible sur le site justement c'était ça j'avais enregistré là dessus ça c'est ce que j'ai fait ça dure 22 minutes voilà en optimal quality 1080i donc voilà on peut refaire revoir tout ça donc c'est vraiment un logiciel très complet que je ne peux que vous conseiller si vous désirez faire des vidéos des vidéos de test des... enfin toutes sortes de vidéos ayant besoin d'une capture de jeu simple et efficace le Haver Media que je trouve vraiment sympa voilà et bien moi je vous donne rendez-vous tout de suite sur le site www.ijermi.fr n'hésitez pas à partager vos impressions vos commentaires sur le site sur le commentaire de la vidéo allez moi je vous donne rendez-vous à bientôt ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz